Les cours reprendront bien le lundi 6 janvier. Ainsi en a décidé l'Assemblée Générale de la CONACICED, même s'il a été relévé que le paiement des rappels de SAUDE a suscité beaucoup de mécontentement. Les rappels ont créé plus de problèmes qu'ils n'ont résolu, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui n'ont pas du tout eu leur rappel, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont été mal rappelés, mais il y a des fonctionnaires qui ont été complètement oubliés. Je vous donne par exemple des exemples, des gens qui ont eu à peu près 5500 francs de rappel. La CONACICED salue donc des efforts du gouvernement, mais avertit que le fonds social pourrait être très difficile avec la montée d'adrénaline dans les différentes administrations. Le fonds social en 2014 risque d'être très agité, parce que nous sommes en train de travailler à l'heure actuelle dans le sens de construire un rapport de force solide qui va au-delà du cadre de la Convention nationale du secteur éducation, parce que nous voulons fédérer dans cette lutte-là aussi d'autres fonctionnaires. Les enseignants réclament également que la PIF soit mensualisée et que leurs collègues du pré-primaire en attente de post-budgetaire est enfin gain de cause. Mais ils réclament encore la démission du ministre Serafa Moudunga. Pendant que la présidence sort un communiqué qui surçoit les réformes, le ministre demande à ce chef d'établissement, dont il est la source de nomination, de continuer à faire comme si le communiqué du premier ministre de la présidence n'existait pas. Prochaine assemblée générale, le 1er février, le temps de voir les choses évoluer. Abonnez-vous le PNJ !